Le Pérugien Pietro Vanucci est né à Cittadella Piebé vers 1450 et est décédé à Fontignano en 1523. Artiste de renom, qualifié de son vivant comme étant le plus grand maître d'Italie. Pérugien fut un artiste novateur. Durant sa carrière, il côtoit les plus grands peintres de la Renaissance, Léonard de Vinci, Sambro Botticelli ou encore Raphaël. Raphaël qui compta parmi ses élèves, mais à qui il doit aussi son succès posthume. Influencé dès sa jeunesse à Pérouse, le Pérugien a découvert les œuvres de Domenico Venediano, Fra Angelico, Pierrot de la Francesca. Son maître, Caporalie, l'avait incité à se rendre à Florence. Et c'est dans ces deux cités, de Florence et de Pérouse, qu'il a laissé ses œuvres les plus connues. Les Vierges à l'enfant comptent parmi ses œuvres les plus facilement identifiables et constituent dans sa carrière un fil rouge. Ici, nous voyons une très belle Vierge à l'enfant sur un trône entre Saint Jérôme et Saint Augustin, quatre anges et deux chérubins. L'œuvre date de 1500-1510. Ce tableau d'hôtel représente une conversation sacrée, thème traditionnel de la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, qui met en scène la Vierge et l'enfant Jésus, entourés de saints. Ici, ce sont deux docteurs de l'Église. Saint Jérôme, à gauche, vêtu de la pourpre cardinalis, lisant la Vulgate, la Bible qui l'a traduite en latin, et Saint Augustin, en habit d'évêque, tenant un livre ouvert. La composition se distingue par la monumentalité des figures juxtaposées qui remplissent tout l'espace du tableau. Même le ciel est masqué par des anges et des chérubins. Ce caractère imposant est contrebalancé par la douceur des traits et le modelé délicat des personnages, ceux de la Vierge et de l'enfant principalement. Il faut dire que le Pérugien est reconnu pour l'ère angélique de ces figures. Les deux personnages, baignés d'une lumière douce, sont magnifiés par l'importance accordée au décor du trône sur lequel la Vierge est assise. Il s'agit d'un siège en forme de niche lambrissée de marbre et richement orné de rinceaux, de candélabres, de caissons à rosaces, avec une large coquille en guise de couronnement. Ce décor luxueux, dépeint avec minutie, contraste avec le paysage à l'arrière, influencé par les écoles du Nord. Dans ce tableau, nous retrouvons l'équilibre, la mesure, la rigueur métrique, les poses calculées. L'œuvre est dite au départ par Vasari comme un chef-d'œuvre. On retrouve toutefois des éléments qui permettent d'affirmer que l'atelier a participé à la réalisation de cet ouvrage. Notamment, il y a des formes stéréotypées, les figures, des archaïstes comme les registres superposés, le recours à des nimbres dorés. Les auréoles derrière sont un petit peu schématisées. Il faut quand même comprendre que Pérugien a réalisé, lui, les figures principales et que dans son atelier, ses assistants vont compléter par les parties les plus simples. L'œuvre a été commandée dans les premières années du XVIe siècle par Benedetto Benedetti di Capra pour la chapelle familiale dans l'église Saint-Augustin de Pérouse. En dessous se trouvait une prédelle, représentant les miracles de Saint-Nicolas de Tolentino. Il s'agit probablement de panneaux conservés à l'Art-Institut de Détroit. On peut conclure en disant que nous sommes vraiment face à un chef-d'œuvre de l'artiste, emprunt de cette sérénité ombrienne si caractéristique de l'artiste Pérugien.